Oui bonjour donc je vais vous parler de critères scalable non scalable je pense que assez peu de gens l'ont entendu parler c'est un concept tout à fait opérationnel tout à fait intéressant pour pour les entrepreneurs et pour comprendre l'activité d'une entreprise et alors je vous promets aussi ce sera très concret il y aura assez peu de techniques mathématiques ce sera des exemples très concrets cette notion vient de comme tu en as parlé tout à l'heure de Nassim Taleb dans son livre Le signe noir mais c'est une idée qui développe mais pas tant que ça donc c'est pour ça que moi j'ai fait le choix de le développer ici donc le point de départ c'est que le tout entrepreneur toute entreprise est soumise à l'incertitude au hasard mais il faut une chose qu'il faut bien comprendre et qui est largement oublié c'est qu'il n'y a pas une seule sorte de hasard pour clarifier cette notion Taleb prend un exemple très simple il dit vous prenez 100 personnes au hasard vous leur demandez leur patrimoine vous calculez leur poids et puis vous calculez la moyenne et puis ensuite vous enlevez la centième personne et vous la remplacez par la personne la plus lourde du monde donc je sais pas qui doit peser 400 ou 500 kilos bon et vous recalculez la moyenne vous verrez que le chiffre bouge à peine quoi et puis vous faites une deuxième expérience vous prenez 100 personnes au hasard et vous leur demandez leur patrimoine vous calculez la moyenne et puis ensuite vous enlevez la centième personne et vous la remplacer par la personne qui a le patrimoine le plus important au monde donc ça doit être Bill Gates et là vous recalculez la moyenne et le chiffre explose littéralement évidemment son patrimoine doit être je sais pas 40 milliards dollars et le patrimoine de 7 centième personne tout d'un coup repartent 99,9% de la totalité des patrimoines des 100 personnes donc là on voit bien qu'on a affaire à deux hasards de nature différente dans les deux cas bon le poids c'est quelque chose qui varie d'une personne à l'autre mais pas de la même façon et il faut surtout pas confondre les deux sinon on s'expose à des erreurs dans le premier cas nous sommes dans la courbe de Gauss aussi appelée loi normale ou courbe en cloche comme une forme de cloche où la plupart des valeurs sont autour de la moyenne donc ça c'est comme le poids donc et les événements extrêmes sont sont très rares et dans le deuxième cas celui-ci donc nous sommes dans le cas des lois de puissance c'est à dire avec une répartition extrême extrêmement différenciée des valeurs la puissance vous avez peut-être entendu parler c'est aussi appelée loi de pareto ou c'est aussi un concept que qu'on connaît beaucoup en entreprise qui est la règle des 20 80 dans un secteur donné 20% des entreprises font 80% du chiffre d'affaires 20% des clients représentent 80% du chiffre d'affaires d'une entreprise bon c'est pas toujours 20 80 évidemment mais c'est de cet ordre d'idées c'est à dire une répartition très différenciée si on indique les ventes de livres à l'année on a ce genre de graphique aussi avec quelques livres quelques best-sellers qui vendent à plusieurs centaines de milliers mais il y en a très peu et puis ensuite il y a une grande quantité de livres qui font des scores disons faibles qui trouvent leurs lecteurs qui ont une niche c'est ce qu'on appelle la longue traîne qui est un terme que vous connaissez peut-être aussi qui est le titre du livre de Chris Anderson parce que évidemment cette longue traîne comme elle est très longue même si ce sont des volumes unitaires faibles au bout d'un moment globalement ça fait un chiffre d'affaires important donc c'est pas non plus à négliger quoi donc la deuxième la loi de puissance a été découverte par un économiste italien Wilfredo Pareto lorsqu'il s'est intéressé à la répartition des terres agricoles dans l'Italie du nord où il s'est rendu compte qu'environ 20% des personnes possédaient 80% des terres et donc c'est devenu cette loi et donc ça a des implications complètement différentes si les patrimoines lorsqu'on les mesure ça ressemble à la courbe de droite si notre monde était gaussien c'est à dire si les éléments extrêmes étaient rares et que la plupart des valeurs des gens se retrouvaient autour de la moyenne on serait dans la courbe de gauche voilà mais ça c'est pas du tout la réalité la réalité c'est la courbe de droite avec une différenciation extrême et donc on a affaire là à deux compréhensions du hasard qui sont complètement différentes il y en a pas une qui est fausse l'autre qui est vraie ça dépend à quel domaine on l'applique dans le domaine de la normale la courbe en cloche la loi de gauche comme on l'a vu tout à l'heure il y a très peu de valeurs extrêmes l'inégalité est très faible au contraire des lois de puissance vous voyez que c'est tout à fait radicalement différent ce qui est important la notion d'équilibre de stabilité c'est quelque chose de naturel quand on est dans un monde gaussien alors que quand on est dans un monde des lois de puissance la notion d'équilibre n'a pas de sens c'est plutôt quelque chose de ponctuel qui dure à un moment donné ensuite il y a un saut on retrouve une sorte de plateau mais c'est pas quelque chose de stable c'est pas quelque chose vers laquelle on revient naturellement au contraire de la courbe de gauche la notion de moyenne aussi ça peut sembler plus étonnant mais le calcul de la moyenne dans la normale ça c'est quelque chose de tout à fait logique qui a un vrai sens puisque évidemment la plupart des valeurs sont centrées autour donc connaître la moyenne ça a un vrai sens dans le domaine de la puissance ça n'a pas de sens on peut la calculer bien sûr il suffit de diviser par exemple pour les livres on peut diviser le nombre total de livres paru en France divisé par le nombre de titres et puis on a la vente moyenne d'un livre en France mathématiquement on peut le calculer mais c'est une valeur qui n'aura aucun sens puisqu'elle sera perdue entre une grande quantité de valeur faible la longue traîne et puis quelques valeurs extrêmes donc c'est un chiffre qui n'aura aucune utilité qui n'aura pas de sens de même façon que l'écart type ou la variance bon ça c'est plus technique ou la corrélation aussi bon l'écart type ou la variance a un sens dans la loi normale c'est-à-dire que la répartition autour de la moyenne ça a un sens alors que les valeurs sont très dispersées dans le cadre de la puissance donc ça n'a pas de signification de même que la corrélation quand on cherche à évoluer quand deux variables évoluent de la même façon ça peut avoir un sens dans la normale mais pas du tout dans les lois de puissance alors donc ces deux visions du hasard il faut en parler de les comprendre parce que le grand problème justement de la finance c'est qu'elle les a confondues la finance moderne qui est née à Chicago avec notamment la théorie du portefeuille de Sharp et Markowitz qui est connue en France sous le nom de MEDAF le modèle d'évaluation des actifs financiers ou la théorie des options de Black & Scholl enfin tous les outils de base qui servent en finance aujourd'hui sont basés sur la courbe de Gauss pourquoi ? parce que c'était l'outil connu à l'époque ça permettait de faire des calculs assez facilement et voilà ça a été repris malgré les avertissements d'une personnalité qui dès le départ a compris le problème il s'agit de Benoît Mandelbrot Benoît Mandelbrot est connu surtout pour la mention des fractales il faut savoir qu'il s'intéresse aussi beaucoup à l'économie et puis qu'il a fait sa carrière aux Etats-Unis à son recherche IBM donc il a pu voir l'émergence de ce modèle classique de la finance à Chicago et dès 1962 lors d'une conférence et puis ensuite il en a reparlé les années suivantes il a dit attention vous utilisez la courbe de Gauss la loi normale dans vos modèles alors que la réalité des marchés financiers c'est celle des lois de puissance c'est à dire des valeurs extrêmes donc vous allez aller dans le mur c'est à dire quand les marchés seront calmes bon ça marchera mais dès qu'il y aura une valeur extrême vos modèles sauteront et ça générera des cracks et des faillites donc ça il l'a dit, il l'a répété même quand dans les années 70 il est devenu célèbre justement grâce aux fractales qu'il en fait connaître dans le monde entier ça n'a pas changé les choses c'est justement dans les années 70 puisque ces modèles financiers se sont répandus sur les marchés celui qui popularisera, enfin, fera connaître ses idées c'est Nassim Taleb justement avec son livre Le signe noir qui sort en 2007 juste avant la crise donc il va apparaître comme un précurseur Mandelbrot avait aussi fait paraître un livre qui résumait toutes ses idées mais il est sorti, on va dire malheureusement en 2004 aux Etats-Unis et 2005 en France c'est à dire à un moment où il y avait de la croissance donc les gens se sont dit mais qu'est-ce que ce professeur Nimbus vient nous embêter, tout marche bien bon, quand le signe noir est sorti il y a eu la craie juste après donc là les gens se sont dit on va peut-être le lire et c'est l'essai, enfin, un des essais le plus vendu dans le monde il a fait 3 millions d'exemplaires c'est quand même assez rare pour un essai donc cette erreur de la finance là on va aborder le domaine de l'entreprise le problème c'est que cette erreur de la finance s'est retrouvée dans le domaine de l'entreprise dans le domaine de l'entreprise lorsqu'on voulait évaluer des investissements à lancer ou des entreprises à arracher des choses comme ça on utilisait des ratios enfin jusque dans les années 70 on utilisait des ratios excédent prix d'exploitation, des choses comme ça rentabilité, capacité de financement, etc. mais ça ne prenait pas en compte le hasard quoi et à l'époque des gens se sont dit tiens, il y a justement de nouveaux outils qui apparaissent en finance on n'a qu'à les utiliser pour gérer de façon plus fine les entreprises alors comment ça s'est passé lorsqu'une entreprise doit déterminer si elle doit choisir tel ou tel investissement ou fermer telle usine ou racheter telle entreprise, etc. et faire un calcul d'actualisation de valeur actuelle nette bon là il y a un petit peu de formule mais c'est pas important c'est pas fondamental la valeur actuelle nette c'est à dire on va essayer d'estimer aujourd'hui la valeur de l'investissement qui donc se prolongera supérieures années quels sont les coûts et quelles sont les recettes supérieures années et puis on va actualiser cette somme et comme ça on pourra comparer plusieurs investissements qui ont des durées de vie différentes l'idée c'est ça quoi donc le calcul de valeur actuelle nette où la grande la variable la question dans cette formule c'est le taux d'actualisation A petit a pas un viscule le A comment on le trouve alors l'entreprise se finance par des capitaux propres dans le cas d'une entreprise familiale les capitaux propres c'est une ressource qu'on pourrait considérer comme gratuite parce qu'il n'y a pas d'autorisation à demander des choses comme ça mais le modèle qui va se diffuser c'est quand on est dans l'entreprise cotée l'investisseur minoritaire qui apporte son argent il attend une rentabilité quand même donc on va considérer que en fait c'est cette rentabilité qui va servir de référence qui va être le taux d'actualisation et comment est-ce qu'on va calculer cette rentabilité en fonction du risque de l'entreprise et bien justement on va utiliser le MEDAF on va utiliser le théorie du portefeuille Schembarcovitz et puis ensuite pour d'autres outils là je parle du WAC ou du CMPC qui est le coût moyen pour dire du capital c'est-à-dire ça intègre les capitaux propusent les dettes c'est le même calcul l'idée qu'il faut comprendre par-delà ces formules c'est qu'on fait rentrer dans l'entreprise je dirais presque subrepticement par la bande en faire rentrer la courbe de Gauss parce que l'entreprise une entreprise dans le monde réel elle est aussi confrontée à des éléments extrêmes le monde dans lequel elle se débat c'est plutôt celle des lois de puissance que de la courbe de Gauss mais en utilisant un calcul un calcul qui va servir je rappelle à discriminer les investissements à discriminer les décisions d'achat ou de vente de construction d'usines etc. en utilisant un outil mathématique qui intègre qui est basé sur la courbe de Gauss automatiquement on va minorer le risque on va négliger le risque réel auquel est soumis l'entreprise donc on peut résumer ça dans ce modèle le taux de la actualisation pour bien comprendre c'est que si l'incertitude est élevée pour mes revenus futurs le taux d'actualisation sera élevé et quand je vais actualiser j'aurai une valeur d'autant plus faible justement parce qu'il y a une forte incertitude sur les revenus que j'aurai dans le futur et inversement quand le taux d'actualisation est faible ça veut dire qu'il y a une grande assurance sur les revenus que je toucherai dans plusieurs années et à ce moment là quand je vais actualiser ces revenus seront d'autant plus élevés que dans le cas où il y a une forte incertitude et donc on fait rentrer un modèle gaussien qui a tendance à minorer artificiellement le taux d'actualisation donc à évacuer, à négliger les événements extrêmes dans le cadre de l'entreprise alors ça c'est quelque chose de très grave parce qu'à la limite ceux qui l'utilisent ne sont pas conscients des problèmes et il y a une étude qui a été faite aux Etats-Unis par un bureau d'études statistiques où ils ont envoyé des questionnaires aux directeurs financiers ça date de 2002 ils ont envoyé des questionnaires aux directeurs financiers des entreprises des Etats-Unis et les trois quarts utilisent les trois quarts des directeurs financiers aux Etats-Unis utilisent le MEDAF enfin c'est-à-dire ce modèle est-ce qu'on vient de voir pour faire leur choix d'investissement donc là nous avons des gens qui inconsciemment utilisent un modèle qui néglige leur axe extrême c'est-à-dire qu'ils vont exposer leur entreprise à des risques ils vont rendre leur entreprise fragile ils vont exposer leur entreprise à des risques qui ne sont pas pris en compte par leurs calculs donc ça c'est quelque chose de très grave on voit souvent des effets dans l'actualité où il y a l'apparition de surcapacité d'investissement des décisions qui se révèlent erronées des LBO qui se retrouvent dans des situations critiques ou aussi très souvent des grandes fusions acquisitions qui finalement rapportent rien ou des restructurations qui ne sont pas judicieuses il y a en quelque sorte aussi une course à la rentabilité des fonds propres que l'on fait ça on en parlera plus tard mais que l'on fait par exemple comment est-ce qu'on peut augmenter la rentabilité des fonds propres en mettant de côté tout ce qui a une rotation lente des capitales c'est-à-dire l'immobilier alors on va filialiser l'immobilier il y a tout un débat en ce moment avec Carrefour avec Accor où les actionnaires veulent vendre les murs parce que c'est quelque chose quelque chose qui a une rotation lente des capitales pour se concentrer sur une activité plus plus rentable sur l'EU le problème c'est qu'ils éliminent quelque chose d'assez stable d'assez rassurant un peu le gras de l'entreprise les réserves dans lesquelles elle est publicisée en cas de problème et l'entreprise à ce moment-là devient complètement soumise à des événements extrêmes et devient extrêmement devient plus fragile et le calcul du WAC ou du CMPC n'en rendra pas compte donc on va fragiliser l'entreprise sans vraiment s'en rendre compte une autre tendance aussi qu'on voit c'est le rachat d'actions parce que ça c'est aussi une façon d'augmenter la rentabilité qui est plutôt propre et puis aussi l'augmentation de l'endettement parce que si l'augmentation de la rentabilité de l'entreprise est financée essentiellement par l'endettement pendant que la base des capitaux propres reste la même le calcul du ratio bénéfice sur capitaux propres va augmenter le problème c'est qu'en augmentant l'endettement on fait peser un risque élevé sur l'entreprise qui n'est pas du tout pris en compte par la théorie financière même le théorème de Modigl et Miller en fait n'en tient pas compte parce que lui aussi il est basé sur un raisonnement gaussien et donc on fait peser des risques avec un endettement élevé on fait peser des risques importants sur les entreprises en cas de retournement de conjoncture et ce qui s'est passé à ce moment-là c'est aussi très assez on va dire assez pervers c'est que au moment où on s'est rendu compte qu'une dette élevée pouvait provoquer la faillite des entreprises on a créé les CDS c'est à dire un outil de protection justement une assurance qui protège contre le risque de faillite d'une entreprise donc là on est un c'est un peu plus de gains que face super c'est à dire on force l'entreprise à augmenter sa rentabilité et à augmenter son risque plus que de raison si ça marche tant mieux et puis si ça marche pas qu'elle fait faillite on récupère le CDS quoi on touche le CDS donc c'est un peu plus de gains que face super c'est assez pervers on va dire donc comment est-ce qu'on peut sortir sortir de cette logique il y a justement avec le critère scalable non scalable qui en fait va nous permettre de comprendre ce qui dans une entreprise dans l'activité d'une entreprise dans les produits d'une entreprise relève des lois de puissance avec tous les risques importants qui sont associés mais les risques c'est aussi les opportunités de forte rentabilité bon mais voilà avec une forte incertitude et puis ce qui relève de choses plus stables plus gaussienne c'est à dire qu'ils peuvent servir de réserve de coussins amortisseurs en cas de problème évidemment étant d'avoir les deux c'est à dire de garantir à la fois la rentabilité et la pérennité de l'entreprise alors pour expliquer ce critère on va prendre deux business très simples le premier on imagine que vous ouvrez une boutique de vente de pizza à emporter bon ça c'est un business qui est non scalable c'est à dire que plus vous augmentez la production de pizza plus vous devez acheter de farine et de légumes vous devez acheter un réfrigérateur en plus vous devez embaucher une personne en plus l'input et l'output augmentent à peu près au même niveau alors chauffons une parenthèse il y a des économies d'échelle mais ça c'est négligeable par rapport à ce dont on parle donc là l'input et l'output augmentent à peu près au même niveau et là la règle est simple cette activité est non scalable donc elle répond à la loi normale à quelque chose de gaussien quelque chose de stable quelque chose de rassurant c'est à dire qu'un consultant spécialisé dans le genre de boutique pourra dire telle boutique celle installée à tel endroit avec tant de passage de personnes par heure elle pourra faire à peu près telle chute d'affaires et il aura raison là la notion de moyenne, la notion d'écart type ça a un sens, ça marche c'est un business qui est rassurant c'est à dire que si vous faites votre travail conscienceusement vous verserez un salaire à la fin du mois vous pourrez pas fortune mais voilà vous aurez quelque chose de pouvoir vivre avec ça c'est le côté rassurant de la courbe de Gauss et puis on va prendre une deuxième activité on imagine que vous voulez ouvrir une galerie d'art donc là une galerie d'art c'est complètement différent sur une surface donnée vous pouvez augmenter très nettement le chiffre d'affaires enfin c'est toute la difficulté justement il suffit de vendre des tableaux, de vendre des artistes on parle d'artistes contemporains uniquement de vendre des artistes qui ont une cote élevée qui vendent des tableaux très chers les premiers prix ça commence à 1000 euros si vous vendez des artistes qui font 10 000 ou puis ensuite qui vendent à 100 000 votre chiffre d'affaires va augmenter très nettement et pourtant vous n'avez pas besoin de pousser les murs vous n'avez pas besoin d'embaucher 15 personnes en plus voilà, donc ça c'est complètement scalable et ça c'est quelque chose dans lequel la loi de puissance joue à plein c'est à dire que si vous gagnez vous gagnez et tout va très bien par contre il y a peu de gagnants et là on va revenir et là la notion de moyenne des carpi ne veut plus rien dire le prix moyen d'un tableau d'un artiste contemporain on peut le calculer mais ça n'a pas de sens parce que ça va mélanger des gens qui vendent à 1000 euros et puis d'autres qui vendent à plusieurs centaines de milliers donc c'est un chiffre qui ne signifie rien et un entrepreneur qui s'appuierait dessus pour conserver son business il irait dans le mur on va revenir à un tableau qu'on a vu tout à l'heure celui-ci donc là à gauche c'est le chiffre d'affaires des boutiques de vente de pizzas emportées à Paris c'est à dire que la plupart font à peu près le même chiffre d'affaires celles qui sont dans les rues plus passantes font un peu plus celles qui sont dans les rues moins passantes font un peu moins mais bon globalement c'est un business assez rassurant, assez stable la plupart sont autour de la moyenne et à droite vous avez le chiffre d'affaires des galeries d'art spécialisés dans les artistes contemporains où là vous avez quelques-unes qui qui cartonnent, qui vendent très cher et puis beaucoup qui galèrent, qui ont du mal à boucler les fins de mois qui vendent des artistes à quelques milliers d'euros donc c'est un peu difficile de vendre je parlais à un artiste qui me disait qu'il voulait changer de galerie il me disait moi je vends dans un créneau 30-50 000 alors qu'une des galeries à laquelle il pensait qu'il était à 2 euros pack leur gamme de prix c'est 300-500 000 donc vous voyez un peu l'échelle bon quand on vend des oeuvres à 30-50 000 c'est déjà pas mal on peut vivre avec ça mais voilà, là c'est la loi de puissance 300 à 100 000 et ça va un peu aller jusqu'aux millions donc là il y a une inégalité extrême donc c'est deux business complètement différents et il ne faut surtout pas appliquer les outils gaussiens au monde des galeries d'art parce que sinon on est sûr d'aller dans le mur ça veut aussi dire que pour lancer une pizza, une vente de boutique de pizza en travaillant consciencieusement on y arrive, on se versera un salaire par contre si on ouvre une galerie d'art et qu'on travaille consciencieusement on a une belle galerie, on a refait la peinture, on met les tableaux, on fait des beaux dossiers de presse c'est pas pour ça qu'on va réussir on peut travailler beaucoup sans qu'il n'y ait aucun résultat ça c'est le côté cruel de la loi de puissance mais ça veut aussi dire que si on se lance dans un business en terme de loi de puissance il faut vraiment avoir une vision du marché il faut avoir une idée, il faut avoir un concept il ne faut pas y aller simplement en se disant je vais faire mon travail consciencieusement et puis ça va marcher parce que non, ça ne marchera pas à ce moment-là, il vaut mieux vendre des pizzas, c'est plus sûr mais il faut bien comprendre que ce n'est pas la même management, ce n'est pas la même façon de gérer l'entreprise une notion qui permet de bien comprendre la différence entre entre ces deux types d'activités, c'est l'effet réseau bon, la pizza du quartier, à la limite on en parle à ses voisins de bureau mais ça ne va pas aller plus loin, on ne va pas en parler à ses amis s'ils aboutent au bout de Paris, ils ne vont pas faire le déplacement simplement, il faut prendre une paire de pizza donc la pizza, elle a une jaune de salandise enfin son chiffre d'affaires, c'est sa clientèle c'est une jaune de salandise, mais c'est des clients qui ne sont pas reliés entre eux c'est les gens qui passent dans le coin, qui travaillent dans le coin et puis ce jour-là ont envie d'une pizza et puis ils commanderont et voilà le genre de business ce qui est important c'est visible, etc. alors que pour une galerie d'art, si on découvre un artiste intéressant et qu'on a un ami dont on sait qu'il est aussi passionné par à l'art contemporain, on pourra lui dire et à ce moment-là il pourra traverser Paris pour aller voir cette galerie et les gens qui vont se retrouver dans cette galerie c'est des gens qui seront venus par le buzz, par le bouche-à-oreille et pour une galerie d'art, la notion de jaune de salandise n'a pas beaucoup de sens ils vont éventuellement attraper un peu de gens comme ça par hasard mais il ne faut absolument pas qu'ils comptent là-dessus pour faire du fil d'affaires c'est vraiment l'effet réseau qui va marcher et ça c'est une grande différence entre la loi normale et la loi de puissance l'effet réseau, dans la loi normale les événements sont indépendants les uns des autres donc par exemple si vous lancez une pièce de monnaie puis ils face, vous comptez ça 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 relève de la loi normale complètement parce que chaque lancé est indépendant le fait que trois fois de suite vous obteniez face ça ne va pas augmenter vos chances au quatrième lancé d'obtenir face il y aura de toute façon une chance sur deux, point et ça, ce calcul est parfaitement anticipé par la loi normale par contre dès qu'il n'y a plus d'indépendance en gros dès que les gens se parlent entre eux que ce soit sur un marché financier, que ce soit sur les livres dès qu'il y a un effet réseau, un effet bouche-à-oreille, un effet buzz là il n'y a plus d'indépendance entre les gens et donc il y a une concentration qui se forme vers les best-sellers vers tel ou tel artiste, vers telle marque, tel ou tel produit et là on rentre complètement dans la loi de puissance avec une différenciation extrême alors à partir de là, qu'est-ce qu'on peut dire sur la voie de la croissance parce qu'entre choisir entre d'un côté pizzeria ou d'un côté galerie d'art il y a d'autres solutions évidemment, là j'ai deux exemples simples mais même si on reste dans le business de la vente de pizza on imagine que vous avez créé votre boutique de vente de pizza et que vous avez quand même envie d'améliorer vos revenus mais tout en restant dans cette activité parce que c'est une activité que vous connaissez et qui vous plaît l'idée c'est de développer une marque c'est-à-dire de vous distinguer par vos produits des autres vendeurs de pizza d'avoir la conscience, la pression de percevoir des tendances du marché et puis de se dire, je vais faire tel type de pizza alors je ne suis pas bio et allégé, voilà et puis ça va marcher et puis je vais créer une marque là-dessus et les gens viendront plus et si effectivement ça se passe comme ça, vous allez créer une autre boutique qui aura le même nom et puis qui vendra les mêmes produits etc. et ça, ça s'appelle la franchise et la franchise justement, c'est rien d'autre que de séparer le scalable du non-scalable la franchise, la tête de franchise, c'est-à-dire la tête de réseau ceux qui décident, ça c'est le scalable complet c'est-à-dire la gestion de la marque, la communication la création de nouveaux produits et les profits donc ça c'est complètement scalable, c'est-à-dire que si ça marche bien ça cartonne, les revenus à flux et tout va bien et puis le non-scalable, ce sont les boutiques où là il y a les salaires, les stocks, c'est-à-dire une rotation lente de capital et bon, les gens qui travaillent dans ces boutiques, c'est parce qu'eux ils veulent le côté rassurant d'accord de Gauss, voilà, mais eux ils ne feront pas la fortune c'est vous qui allez faire fortune si vous arrivez à créer une marque qui se diffuse donc la franchise, c'est justement distinguer c'est séparer le scalable du non-scalable et ces distinctions scalable, non-scalable on la retrouve aussi à l'intérieur de l'entreprise par exemple, le secteur, le service de comptabilité, c'est plutôt du non-scalable c'est-à-dire, si la taille de l'entreprise augmente il y a plus en plus de filiales, tout ça, vous serez obligés d'embaucher plus de comptables pour produire les effets comptables alors que pour le service marketing ou design, c'est pas parce que vous allez embaucher du monde que les idées géniales vont influer là on est dans le domaine de la puissance et ce qui importe c'est de trouver la bonne personne qui a la bonne idée par rapport au marché et ça c'est beaucoup plus difficile alors je prends l'exemple là de quand quand Steve Jobs est arrivé à Apple, il a repéré un jeune designer talentueux qui était Jonathan Ives et c'est lui qui a redessiné toute la gamme graphique de Apple et qui s'est révélé une réussite il est encore en poste et donc là on voit que c'est dans le même loi de puissance il faut trouver la bonne idée, la bonne personne c'est quelque chose où le risque est très élevé et si ça marche, si on trouve la bonne solution ça cartonne, mais il y a beaucoup d'échecs pour peu de réussite donc la mission scalable, scalable, non scalable elle recouvre différentes dimensions de l'entreprise on peut aussi parler des produits une entreprise qui existe depuis longtemps en général elle a des produits qui existent depuis longtemps qui ont trouvé leur clientèle dont les ventes sont relativement stables ou c'est relativement gaussien bon même si vous voulez jamais s'endormir sur ses lauriers mais disons qu'il y a une certaine permanence, une certaine sécurité ce qu'on appelle le fond de catalogue et puis une entreprise ne doit pas se reposer sur les produits qu'elle vend bien il faut aussi en permanence qu'elle crée de nouveaux produits et lancer un nouveau produit, ça c'est quelque chose de risqué qui ressort de la puissance on peut représenter ça dans ce graphique où on distingue d'un côté le scalable ce qui ressort de la normale avec l'immobilier où la production sert des choses avec une rotation du capital lente le fond de catalogue, des clients réguliers un risque faible mais une rentabilité et une croissance qui sont faibles aussi et puis ce qui ressort du scalable donc la puissance avec tout ce qui est la gestion de la marque la communication là où ce sont des choses difficiles de percer créer une marque on sait que c'est extrêmement difficile il y a peu de lieu pour beaucoup qui essayent ou lancer un nouveau produit qui marche c'est aussi quelque chose d'extrêmement difficile et le risque est très élevé la rentabilité si ça marche tant mieux sinon c'est la perte mais voilà avec un risque de toute façon très élevé alors au niveau de l'entreprise comment est-ce qu'on peut gérer ça je vais revenir justement à ce que j'appelle le portefeuille de Taleb lui il dit si vous voulez construire là on revient au domaine financier pour un moment si vous voulez construire un portefeuille d'actifs financiers qui comporte un risque moyen c'est-à-dire vous voulez garantir une certaine rentabilité et puis en même temps une certaine sécurité et que vous utilisez la théorie du portefeuille Charles-Markowitz, le MEDAF gaussien le résultat c'est que vous allez avoir quelques actifs très sûrs quelques actifs très risqués et puis la plupart des actifs ce seront des actifs dont le risque est considéré comme moyen par l'outil par la théorie du portefeuille Charles-Markowitz c'est-à-dire en fait c'est pas très sûr c'est-à-dire c'est considéré comme un risque moyen par un outil dont on sait puisqu'il est basé sur la Corbe de Gaulle qu'il néglige les événements extrêmes donc ce qui peut s'avérer ce qui peut être un risque moyen peut s'avérer en cas de crise extrêmement risqué c'est un peu ce qui s'est passé avec les subprimes qui étaient notés AAA et puis que le jour au lendemain alors Taleb dit il faut prendre une autre technique c'est qu'il faut se pour avoir un vrai risque moyen mais qui soit vraiment solide quels que soient les retournements économiques qu'est-ce qui peut arriver il faut mettre une grande partie par exemple 85% 90% sur des actifs extrêmement sûrs alors par exemple des bons d'état enfin ça c'était à l'époque maintenant les bons d'état même si c'est très sûr trouver des actifs sûrs aujourd'hui c'est un peu compliqué mais disons mettre ça en bons d'état américains ou allemands ou même carrément en cash donc on met 90% en cash et donc là avec une sécurité absolue le produit le plus sûr qu'on puisse trouver et puis on met le reste les 10% on investit ça dans des produits extrêmement risqués qui eux pour le coup sont extrêmement risqués par exemple investir dans des startups là où on sait qu'il y a un taux de réussite assez faible ou des produits financiers voilà ou faire des paris sur des valeurs moyennes à la bourse on sait que c'est très risqué et de cette façon là et bien si les choses vont vraiment mal vous gardez quand même vos 90% s'il y a une vraie crise économique un vrai retournement d'activité vous gardez vos 90% et par contre avec les 10% placés dans des produits très spéculatifs vous vous mettez en position de profiter d'un signe noir positif c'est à dire d'une startup qui va cartonner ou d'un pari sur des valeurs boursières qui va se révéler très payant et là de gagner énormément d'argent donc là vous avez un vrai risque moyen c'est à dire quoi qu'il arrive vous n'êtes pas du tout ruiné vous gardez au moins 90% de la somme donc c'est un vrai risque moyen et par contre en investissant sur des produits très explicatifs vous vous mettez en possibilité de pouvoir gagner énormément donc si on applique ce principe au domaine de l'entreprise ça veut dire qu'on peut déterminer une structure optimale de l'entreprise c'est à dire justement mêler les deux de mêler du scalable et du non scalable et pour ça on va prendre un exemple d'une entreprise qui réussit particulièrement bien ce mélange c'est l'éditeur Gallimard qui a été créé en 1911 et qui a une partie non scalable c'est à dire stable avec un chiffre d'affaires récurrent alors Camus, Sartre, Saint-Exupéry alors là une précision importante c'est que Victor Hugo c'est un auteur dont les ventes sont stables mais Victor Hugo est dans le domaine public donc n'importe quel éditeur peut éditer Victor Hugo bon maintenant il faut aussi en même temps un réseau de distribution ce qui n'est pas donné à tout le monde mais bon alors que les auteurs Camus, Sartre, etc. sont décédés depuis moins de 70 ans donc ils ne sont pas dans le même public ce qui veut dire qu'il n'y a que Gallimard qui peut éditer ces auteurs-là et d'autres et donc ça c'est une vraie rente de situation on pourrait comparer ça à un labo pharmaceutique qui a un brevet sur un médicament qui marche très bien donc ça ça fait une vraie rente avec un chiffre d'affaires relativement stable les grands classiques bon c'est les choses qui évoluent évidemment les grands classiques d'aujourd'hui ne sont pas exactement les mêmes que ceux d'il y a 50 ans mais bon il y a 50 ans Victor Hugo en était déjà un et puis on a le temps de voir c'est-à-dire la décroissance ne se fait pas du jour au lendemain il y a peu de chance que d'une année sur l'autre on arrête de lire Camus un auteur peut voir ses ventes décroître mais justement on a le temps de voir et puis il y a d'autres classiques qui rentrent dans cette catégorie l'objectif d'un éditeur justement c'est que ces auteurs jeunes puissent réussir à rentrer dans cette catégorie on peut prendre l'exemple de Le Clésio justement qui a publié son premier roman chez Gallimard en 1963 donc à l'époque il était totalement inconnu donc là on était dans le domaine du signe noir nouveau produit, nouveau roman et puis maintenant c'est devenu un auteur très réputé qui a eu le prix Nobel en 2008 donc en plus qui est traduit à l'étranger ce qui fait que quand il sort un livre il y a à peu près une assurance de vendre plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires et donc de rentrer largement dans les frais et même de gagner de l'argent donc là voilà on a un auteur qui est passé de la catégorie la première catégorie à l'autre mais comme une entreprise ne doit pas se reposer sur son fond de ces produits phares il doit aussi lancer de nouveaux auteurs alors c'est pour ça là on est en plein dans l'entrée littéraire à chaque fois on se gargarise de dire il y a 500 nouveaux romans ça n'a aucun sens bon il faut savoir c'est une activité de loi de puissance donc de toute façon le taux d'échec il est très élevé donc autant éditer tous les nouveaux auteurs auxquels on croit et puis il y en aura 1 sur 10 même pas qui réussira mais le 1 sur 10 faut pas le louper quoi donc c'est pas complètement irrationnel de lancer 500 romans à une rentrée littéraire sachant que même les journaux spécialisés pourront même pas tous les lire bon mais voilà il faut donner une chance parce que là on est en même temps de la loi de puissance il y a énormément d'échecs mais il y a aussi quelques réussites et dans le genre signe noir on peut citer par exemple l'élégance du hérisson de Muriel Barbery qui est un deuxième roman et qui a fait 1 million d'exemplaires quelque chose que personne absolument personne n'avait prévu donc ça c'est des choses qui arrivent donc il faut pas hésiter enfin on peut comprendre à l'émir de ça on peut comprendre le fait qu'il y ait beaucoup de nouveaux romans qui soient lancés et donc dans un article du monde 2010 justement il y a un responsable de Gallimard qui lâchait l'info parce que ça c'est une information que les entreprises ne donnent pas très souvent mais voilà Gallimard réalise 60% son chiffre d'affaires sur la partie stable et 40% sur les nouveaux auteurs ou les auteurs moyennement connus ce qui est quand même pas mal mais voilà mais ça c'est un secteur qui est plus instable et cet équilibre il est fondamental et c'est ça qui garantit la rentabilité et la pérennité de l'entreprise à long terme alors faisons une hypothèse si un fonds d'investissement genre colonies capital racheté Gallimard l'idée qu'il aurait derrière la tête c'est de scinder les deux c'est à dire de vendre la partie non scalable un peu comme à carrefour on vend les murs quoi c'est à dire qu'on vend quelque chose de stable pour empocher d'un coup une somme d'argent très importante dont d'ailleurs une partie comme ça bénéfice exceptionnel est reversée aux actionnaires donc c'est une façon de se rémunérer tout de suite et puis on l'investit dans la partie scalable où Gallimard est effectivement très bien implanté notamment parce qu'il a réussi à placer des auteurs à lui dans les jurés littéraires donc ils sont sûrs d'avoir le Boncourt ou le Renaudot tous les 3 ou 4 ans donc de ce côté là c'est aussi bien géré et donc si on faisait ça on pourrait séparer, revendre la partie stable et se concentrer sur nouveaux auteurs effectivement on pourrait augmenter la rentabilité pendant plusieurs années de Gallimard c'est vrai et à ce moment là le fonds d'investissement pourrait dire vous voyez on avait raison on a augmenté la rentabilité le problème c'est que à ce moment là Gallimard serait une entité purement soumise à la loi de puissance elle aurait perdu ses amortisseurs, ses coussins amortisseurs avec le fonds de catalogue et en cas de retournement, en cas de signe noir justement c'est à dire par exemple des auteurs en vue qui se fâchent avec l'éditeur et claquent la porte et pâchent chez un concurrent comme ça en bloc à plusieurs et ce qui fait chuter les ventes de Gallimard à ce moment là si Gallimard est dans cette situation, il peut tomber en faillite et ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas exclure le monde littéraire et on sait qu'il y a ce genre de clash ou d'événements donc c'est un signe noir, on ne peut pas prévoir quand c'est ce qui va arriver ou pas mais c'est un signe noir qui typiquement peut arriver dans une maison d'édition c'est à dire plusieurs auteurs en vue qui décident de claquer la porte et de partir c'est des choses quand on lit l'histoire d'édition, ça existe alors que si Gallimard reste dans sa forme actuelle c'est à dire en gardant son fonds 60% chiffre d'affaires stable si une mésaventure de ce type là lui arrive elle pourra se reposer sur ces 60% d'activité stable et puis ensuite pouvoir redémarrer c'est là où on comprend que la distinction scalable dans ce scalable est fondamentale pour bien appréhender le risque de l'entreprise et que le fait de tout passer à la moulinette du coût du capitaux propres ou du WAC ou du CMPC l'entreprise aboutit à des erreurs de jugement qui n'apparaissent pas forcément tout de suite parce que l'entreprise peut dégager un bénéfice supérieur pendant quelques années mais qui apparaissent au premier signe noir qui se traduit par la faillite on voit ce qui se passe en ce moment d'ailleurs c'est dans l'actualité parce que le patron de colonies vient d'être nommé à la tête de PDG de Accor parce que depuis de nombreuses années il exige que Accor vende ses murs pour augmenter sa rentabilité bon ça c'est un risque un risque important qui n'est pas pris en compte parce que le fait de séparer l'immobilier qui peut être un amortisseur en cas de crise c'est un risque important que l'actionnaire fait courir à l'entreprise elle-même et donc c'est pas forcément une bonne idée juste une remarque pour terminer les banquiers défendent beaucoup cette idée en expliquant que la scission est un gage de transparence pour l'actionnaire ça c'est une formule que j'ai reprise dans une tribune d'un banquier justement qui défend cette idée-là c'est très amusant parce que les banquiers ne se l'appliquent pas eux-mêmes parce que depuis que le Glass-Steagall Act a été supprimé ils défendent tous le modèle de la banque universelle qui fait tout et n'importe quoi y compris le dépôt et la banque de marché où on sait que la banque de marché il y a des risques extrêmes qui peuvent mener à la faillite et donc faire perdre leur argent aux déposants mais ça quand on leur explique ils ne veulent pas entendre parler ils disent non non la banque universelle marche très bien mais par contre pour les entreprises là tout d'un coup ils deviennent très exigeants sur la scission qui est un gage de transparence pour l'actionnaire je reprends la jolie formule voilà donc il faut se méfier des banquiers et il faut se méfier de ces outils de ces outils comme le WAC, le coût des capitaux propres qui amènent à prendre de mauvaises décisions et donc s'attacher à prendre le temps de bien comprendre dans son activité, dans son entreprise ce qui relève d'une partie gaussienne assez stable et ce qui relève des lois de puissance voilà pour être le mieux à même de garantir la rentabilité et la pérennité de son entreprise voilà je vous remercie il y a un micro dans la salle y a-t-il des questions pour le micro et c'est Pec qui ouvre le bal alors la présentation de Taleb est excellente sur l'histoire d'avoir une partie de son business qui est en gaussien, en stable pour se protéger des black swans est-ce qu'il permet pas le plus de se protéger des black swans, c'est le cash ? autrement dit si je suis Gallimard, je vends mes 60% de stable et au lieu de foutre le cash dans ma poche, enfin dans ma poche d'actionnaire, je la garde dans ma poche d'entreprise et comme ça si mes éditeurs claquent la porte je peux racheter le concurrent chez lequel ils vont ou je peux faire autre chose mais j'ai beaucoup plus d'options avec le cash qu'avec le business le cash c'est vrai que c'est une sécurité mais l'aspect qu'il faut prendre en compte aussi pour Gallimard c'est qu'il y a des synergies entre les nouveaux auteurs et les classiques notamment le fait de pouvoir laisser espérer un jeune auteur qui marche qu'un jour il finira dans la pléiade, bon ça c'est quand même une sacrée force d'attraction donc il y a des synergies entre les deux, ne serait-ce qu'en terme de réseaux de distribution par exemple qui permet de faire des économies d'échelle donc il y a quand même, évidemment il faut pas, si on ouvre côte à côte une pizzeria et une galerie d'art on a du gaussien mais il n'y a aucun rapport entre les deux donc ça n'a pas d'intérêt alors que dans le cas de Gallimard il y a des synergies donc évidemment le scalable non scalable il faut que ce soit basé sur des synergies internes de façon à ce que les deux se renforcent mais c'est vrai que le cash, de toute façon c'est aussi une sécure il vaut mieux du cash que des dettes, ça c'est évident et beaucoup plus, et le terrain de Montpellier Miller qui a tendance à assimiler enfin à assimiler le financement par dette ou par capitaux propre de la même façon c'est aussi une erreur parce que c'est basé sur une analyse gaussienne et il faut aussi se méfier de ça, des dettes oui, alors ce que ça m'inspire et même la question ici c'est au fond, et ça n'a pas été dit, je trouvais très éclairant ce qui a été dit mais par contre ce qui n'a pas été mentionné je trouve dans cet exposé c'est pour l'intérêt de qui on prend les décisions et là c'est clair, c'est-à-dire que Colonie Capital travaille pour le capital, ne travaille pas pour l'entreprise c'est peut-être sous-entendu, mais je crois que c'est important de le préciser et donc si on se place dans une pérennité de l'entreprise dans la mission de l'entreprise, dans l'intérêt des salariés également alors on a une contradiction avec la gestion à court terme de justement prendre le scalape, je crois que ça n'a pas été dit enfin ça n'a pas été dit exclusivement, donc je voulais le préciser Non mais vous avez raison, mais c'est vrai que des groupes comme Colonie sont dans une stratégie de plus de prédation que de longue durée c'est aussi pour ça, alors oui ça je l'ai pas dit, mais que c'est pour ça que les entreprises familiales qui sont souvent, qu'on fait souvent passer pour un peu ringarde dans les écoles de commerce ou dans certains et tout ça elles ont une mémoire longue ce qui veut dire qu'elles ont une meilleure connaissance des signes noirs genre pour le cas de Gallimard, les écrivains qui claquent la poire et donc elles sont intuitivement plus sensibles aux risques extrêmes et c'est pour ça que les gens elles sont prudentes entre guillemets en fait c'est simplement une bonne gestion c'est pas qu'elle est prudente, c'est une bonne gestion en soi mais elle est pas trop prudente et évidemment quand on sort de l'école de commerce c'est qu'on a pas cette historique-là, cette connaissance-là et qu'on applique les outils qu'on a eu, le calcul du WAC et compagnie on se dit mais ils sont un peu mous quoi, ils sont un peu ils utilisent pas toute leur porte socialité, ils ont plein de cash à la banque ils pourraient s'endetter et cracher plus d'argent bon, non voilà, c'est que l'actionnariat familial voilà, il y a une durée, il y a une mémoire qui fait qu'il y a une meilleure sensibilité aux risques extrêmes et ce qui fait qu'elles ont en général une durée de vie plus importante que les entreprises où il y a que des actionnaires voilà, qui se connaissent pas bonjour Nancy Bonnet, merci, j'ai bien compris la différence entre scalable et non scalable ça m'a fait essentiellement penser à la maîtrise BCG et en particulier à la partie star et à la partie vachalet ce que je voudrais savoir c'est est-ce qu'il y a quelque chose qui permet de passer du produit scalable au produit non scalable parce que en fait ça permet de trouver un espèce de levier et puis surtout un secret pour que l'innovation puisse marcher à tous les coups un produit enfin sinon on est vraiment soumis aux lois du ça marche parce que c'est parce qu'il y a des gens qui comme vous le disiez pour Gallimard ont des produits qui sont intéressants ou bien ont du lobbying qui permet de faire en sorte que ce produit marche ce que je voulais savoir c'était juste ce point là scalable, non scalable, est-ce qu'il y a un... un produit lui-même non, enfin moi je le vois plutôt dans la complémentarité parce que par exemple les ventes d'Albert Camus sont stables mais est-ce qu'on peut en faire un produit non scalable et multiplier ses ventes par 10 je pense pas quoi, enfin c'est pas comme ça que ça fonctionne alors on peut profiter d'un anniversaire pour faire du buzz et augmenter les ventes temporairement, je suis d'accord mais ça si on reste encore dans les choses, enfin stables, il n'y a pas de... c'est simple, enfin l'anniversaire, il n'y a pas d'innovation quoi non c'est plutôt la complémentarité, c'est plutôt des produits différents quoi c'est le lancement de nouveaux produits, de nouveaux auteurs pour qu'à Gallimard, de nouveaux produits en général qui, si ça marche, peut apporter beaucoup d'argent à l'entreprise et puis, mais sachant que c'est de toute façon très risqué quoi D'abord merci beaucoup pour cet éclairage parce que comme Jean-Kissophe je pensais avoir compris un peu la finance et Taleb et je me rends compte qu'il y a beaucoup d'aspects qui m'avaient échappé et je voudrais en fait résumer et rebondir sur des choses qu'on faisait probablement intuitivement par ignorance ou sans savoir articuler ou exprimer ce savoir chez Melsion et qui deviennent soudain beaucoup plus claires pour nous, notamment la problématique de la cohabitation entre les investisseurs financiers et les entrepreneurs parce que si on a bien compris depuis ce matin, l'entrepreneur se pose une seule question, est-ce qu'il faut que j'ouvre une pizzeria ou une galerie d'art ? C'est venu ce matin déjà, on commence par étudier un business plan pour une pizzeria, finalement le local fait qu'on voit plus une opportunité pour une galerie d'art parce qu'on a les réseaux, les moyens, l'opportunité et finalement on le fait et ça marche et là je vois où on est à peu près, on résume en fait cette problématique et on voit bien que les entrepreneurs sont toujours confrontés à ces décisions les investisseurs sont dans une théorie de portefeuille souvent pour diversifier le risque et pourtant quand on leur propose que notre entrepreneur va aussi diriger 6 entreprises voire 10 pour lui diversifier son risque et vous allez le suivre, soudain ça marche plus dans l'autre sens, c'est pas symétrique du tout, c'est assez intéressant donc merci de nous donner les outils maintenant, les termes à utiliser pour définir ce phénomène qu'on avait remarqué déjà depuis un moment quand on voit la répartition des risques entre la loi normale ou la loi de puissance, Nassim Taleb utilise le 90-10, là on a vu chez Gallimard 60-40 est-ce qu'on a une règle ou une formule mathématique pour pouvoir trouver l'équilibre entre les deux ? c'est à dire que nous, déjà dans notre approche, on recommande souvent aux entrepreneurs, pour ceux qui font de l'innovation ou qui rachètent une entreprise de dire tiens, au lieu de lancer un nouveau produit et miser tous les risques là-dessus, il vaut mieux parfois commencer par un produit qui marche bien qu'on sait maîtriser, voire racheter une entreprise traditionnelle et rajouter la couche d'innovation par dessus et ça le finance et ça donne une survie, une pérennité plus certaine donc ça on le disait nous, pareil, intuitivement, par ignorance on va dire, maintenant on sait comment l'exprimer comment définir ce ratio ? Est-ce que c'est la profitabilité, le chiffre d'affaires, est-ce que c'est les coûts, est-ce que c'est la variabilité ou la variance qui détermine la survie ou l'échec de l'entreprise, la faillite de l'entreprise ? Est-ce qu'il y a des formules qui peuvent nous aider ? Je dirais deux choses, déjà là ce que j'ai exposé c'est un développement personnel, ce que Taleb ne fait que l'évoquer donc j'en suis là mais c'est évident que je pourrais aller plus loin donc je suis en train d'y réfléchir, de travailler donc il n'y a pas de chiffre mais je ne pense pas qu'il y ait de chiffre magique et je crois qu'il faut aussi se modifier des formules où on vous dirait ben voilà il faut 75, 25 points parce que tout ça c'est basé sur des mesures, les mesures sont un peu faillibles donc je dirais il faut surtout faire confiance à l'intuition des dirigeants quoi, parce que si on donne un chiffre, les gens vont s'y raccrocher et ça va en quelque sorte fragiliser le système parce qu'on va se raccrocher à quelque chose qui n'est pas forcément réel quoi le nouveau livre d'ailleurs, je vous fais une parenthèse mais Nassim Taleb vient de sortir son nouveau livre en France depuis la semaine dernière sorti le 23 août, il s'appelle Antifragile Antifragile c'est pas robuste, parce que robuste c'est un objet qui résiste à un choc mais qui reste le même Antifragile c'est quelque chose qui se renforce à l'occasion de la volatilité, à l'occasion des chocs c'est à dire c'est les processus vivants, ça peut être une entreprise elle-même, ça peut être un individu, ça peut être une réussite économique, une réussite culturelle et tout le livre porte là-dessus, je l'ai extrêmement intéressant, je dirais que c'est un peu la réponse au signe noir c'est à dire comment devenir antifragile, donc ça c'est un conseil de lecture, pour moi c'est le livre de la rentrée donc là vous aurez des réponses, on n'a pas forcément à ça la question qu'on avait aujourd'hui mais vous aurez plein de réponses, vous en tant qu'entrepreneur et investisseur sur comment être antifragile et il revient sur cette idée, alors moi j'appelle ça le portefeuille de Taleb, lui il appelle ça la stratégie des haltères parce qu'un haltère il y a deux poids à l'extrême d'une barre qui s'équilibre donc c'est un peu la même idée, c'est à dire d'un côté quelque chose de très sûr, quelque chose de très risqué de telle façon à ce qu'on ait un risque moyen, donc lui il parle de la stratégie des haltères dans son livre antifragile donc il revient sur cette idée là, moi j'appelle ça portefeuille de Taleb parce qu'à l'époque du signe noir il n'avait pas utilisé l'expression des haltères, donc cette image là, j'appelle ça portefeuille de Taleb mais c'est la même chose, donc il n'y a pas de chiffres, il faut se méfait des chiffres, il faut se méfait des statistiques c'est aussi ce que dit Taleb dans son livre, donc ma réponse c'est lisez antifragile par rapport à ce qu'on vient de dire, alors je suis jeune mais ça me rappelle un peu le passé pour ceux qui se rappellent de Péchiné en Afrique ouvrant des mines leur critère d'ouverture d'une mine était la probabilité d'occurrence de l'événement de coût maximum c'est-à-dire combien ça coûte si la mine ferme à cause d'une révolution une mine ça dure 40-50 ans, donc quelle est la rentabilité minimum annuelle pour que même si l'année prochaine ma mine ferme à cause d'une révolution sur l'ensemble des mines je puisse faire mon business je pense qu'on pourrait revenir à demander à quelques X qui ont fait ce genre de calcul d'occurrence de revenir nous enseigner prenez une décision en tenant compte du signe noir possible ça c'est une stratégie plutôt intelligente merci Philippe pour cet éclairage applaudissements